Bonsoir tout le monde, bienvenue sur Académie Nouvelle Vie, nous sommes en direct. Et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir Jessica. Bonsoir Jessica. Bonsoir tout le monde. Alors, le thème de la conférence de ce soir c'est « Relations, communication et affirmation de soi. Retrouver sa lumière pour rayonner en toutes circonstances. » Alors il y a déjà beaucoup de monde dans le chat. Merci pour votre belle présence. Jessica, pour ceux qui ne te connaissent pas, peut-être que tu peux nous dire briadement ce que tu fais et qui tu es. Oui. Alors, je suis prof d'art plastique depuis quelques années en centre culturel et dans des associations. Et depuis peut-être deux ans, j'ai créé l'art de soi qui sont des ateliers de développement personnel et spirituel à travers l'art plastique. Voilà, donc c'est assez nouveau puisque ça fait deux ans. Et en fait, ça me permet de mêler un peu tout ce que j'aime faire depuis très longtemps, que ce soit le développement personnel, l'art, et puis tout ce qui est en rapport avec aussi les soins énergétiques et la méditation. Donc voilà, tout ça est englobé dans ces ateliers que je propose. Super, merci pour toutes ces informations. Voilà, écoute, ce soir c'est un thème qui est super intéressant, donc on a hâte de découvrir tout ça. Donc si tu es d'accord, je te laisse la parole pour nous présenter ce que tu as à nous dire. Ok, alors c'est surtout un thème que j'ai voulu assez complet. Il faut savoir qu'à la base, c'était trois ateliers que je faisais complètement de façon isolée. Et c'est trois ateliers qui se complètent bien. Donc voilà, pour aller vraiment plus loin encore dans toute cette démarche et toutes ces notions dont on va parler, j'ai décidé de les assembler, de les réajuster les uns avec les autres pour en faire vraiment un atelier très, très, très complet. Et donc cet atelier qu'on vous présente ce soir, il se passe en trois étapes. Et on va pouvoir parler de ces trois étapes là pendant la conférence pour bien vous expliquer, voilà, un petit peu comment ça se passe. Et puis surtout, ce sont des notions, des choses qui sont importantes, qui concernent la plupart des gens, je pense. Donc je vais vous présenter rapidement ces trois étapes. Et puis après, on ira vraiment voir à chaque fois à l'intérieur de chacune de ces étapes. Donc la première va concerner tout ce qui est en rapport avec le relationnel. Donc on va travailler sur notre intégrité et c'est là que je parle de rayonner toute sa propre lumière. Et on va apprendre à se détacher d'un relationnel qui peut parfois être pesant pour vraiment se connecter à soi. Dans la deuxième partie, on va parler de tout ce qui se cache derrière notre colère. Donc je vous expliquerai après pourquoi ces deux étapes sont liées. Et on va aller voir vraiment qu'est-ce qui se cache quand je suis en colère. Est-ce qu'il y a autre chose qui se manifeste ou qui cherche à se manifester ? Souvent la colère est à prendre comme un message. Et on va apprendre à creuser un petit peu là-dedans. Et enfin, la dernière étape de cet atelier, ça va être tout ce qui est en rapport avec la communication, l'expression. Et on va travailler au niveau du chakra de la gorge pour fluidifier vraiment, pour fluidifier toutes ces choses qu'on a à dire. Et vraiment, tout le long, on va parler de cette notion d'intégrité. Et ce qui est important pour moi, et ça vous avez déjà dû en entendre cette phrase, c'est de toujours partir de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, dans notre quotidien, on va... Alors là du coup, j'enchaîne directement sur la première étape qui est en rapport avec le relationnel. Souvent, dans des situations, on va être impacté par l'extérieur. Et notre intériorité va se faire tout petit dans tout ça. On ne va plus l'entendre et on va vraiment recevoir les choses comme ça. Et on va apprendre à faire l'inverse. C'est vraiment se recentrer sur soi et être toujours connecté à soi pour que ce soit l'intérieur vers l'extérieur. Alors, je m'emballe. Avant de commencer, on va, pour se mettre en condition, je vais vous proposer une méditation. Alors, ça va être un ancrage et un alignement qui va nous permettre d'être vraiment totalement connecté avec ce qui va se dire ce soir et de pouvoir suivre cette conférence vraiment en conscience, mais aussi avec son inconscient, pour que toutes nos cellules, toutes nos vibrations puissent recevoir aussi le message. Donc, c'est parti ? On y va. Donc, installez-vous bien confortablement. Coupez les téléphones portables pour profiter pleinement de la séance. Moi, je suis prêt. Je vous invite à vous installer. Voilà, super. Si possible, assis les pieds au sol, c'est encore mieux pour cette méditation. Et dès que vous vous sentez prêt, je vous invite à fermer les yeux. Et on va prendre trois profondes inspirations, suivies de trois profondes expirations. Alors, pour l'instant, notre conscience est encore en contact avec notre corps physique. On peut peut-être voir une lumière qui filtre à travers nos paupières. On peut sentir le contact de notre corps physique sur des éléments extérieurs, comme le sol, la chaise. On va passer en revue un petit peu toutes ces parties de notre corps qui sont en contact avec des éléments extérieurs. On peut aussi ressentir l'air sur notre corps. On peut entendre des sons extérieurs. Et puis, on va décider d'éloigner notre conscience de notre corps physique et de nos sens. On va essayer, en conscience, de nous concentrer sur quelque chose qui se trouve à l'intérieur de notre corps. Et on va encore creuser à l'intérieur de notre corps, jusqu'à arriver au creux de notre ventre, au point le plus central de notre ventre et de notre corps, en profondeur. On va peut-être ressentir des sensations nouvelles. Peut-être qu'on peut percevoir des émotions, une chaleur. On est en sécurité, totalement à l'intérieur de nous-mêmes. Et on va maintenant porter notre conscience sur nos pieds. On peut ressentir le contact du sol sous nos pieds. Et on va visualiser des racines qui poussent sous la plante de nos pieds et qui commencent à s'enfoncer de quelques centimètres dans la terre. Cela marche, même s'il y a du plancher sous nos pieds, même si on est dans un appartement. Les racines plongent à travers tout ça, toute la matière, pour aller jusqu'à la terre. Et petit à petit, elles poussent et elles s'enfoncent encore dans la terre. On peut prendre un temps, pendant ce cheminement de nos racines, pour les observer. Est-ce qu'elles sont solides, fortes, épaisses ? Ou bien, est-ce qu'elles sont un petit peu fragiles ? Trop fines ? Trop aériennes ? Et pendant qu'elles continuent de descendre de quelques mètres dans la terre, on peut, avec notre imagination, épaissir ces racines, afin de les ancrer encore plus profondément et largement dans la terre. Elles se renforcent, elles se solidifient, au fur et à mesure qu'elles descendent encore en profondeur. Et elles descendent de plusieurs kilomètres, et encore et encore, jusqu'à arriver au centre de la terre. Ici, au centre de la terre, tout est baigné d'une lumière rouge, un rouge intense et profond, et cette lumière rouge commence tranquillement à remonter le long de nos racines. Elles font le chemin inverse. La lumière monte et monte encore le long de nos racines, jusqu'à arriver à nos pieds. Et la lumière rouge enveloppe maintenant totalement nos pieds. La lumière rouge s'enroule autour de nos chevilles, monte le long de nos mollets, de nos tibias, s'enroule autour de nos genoux, et monte encore le long de nos cuisses, jusqu'à arriver au niveau de notre bassin. Et c'est alors que tout le bas de notre corps est totalement baigné d'une lumière rouge. Je peux peut-être ressentir de la chaleur dans le bas de mon corps, ou encore peut-être des picotements, des fourmillements. Et je peux peut-être même avoir l'impression que mes pieds sont aimantés au sol. Une certaine stabilité s'installe en moi. Et j'entends cette petite voix qui me murmure. Je suis enracinée. Je suis enracinée. Alors la lumière monte encore un petit peu pour arriver au niveau de mon chakra sacré, juste en dessous de mon ombril. Et elle se transforme en une lumière orange. Je peux ressentir de la chaleur en dessous de mon ombril. Et je visualise toute cette zone qui est totalement baignée d'une lumière orange. Et je peux entendre « Je suis épanouissement ». Et la lumière reprend sa route pour venir jusqu'à mon chakra du plexus solaire où elle devient jaune. Un jaune lumineux et très intense. Tout mon plexus solaire est maintenant baigné de cette lumière jaune. Et je peux entendre à l'intérieur de moi ce message. « Je suis rayonnant ». « Je suis rayonnant ». Et la lumière monte encore jusqu'au centre de ma poitrine, au niveau de mon chakra du cœur, où elle devient peu à peu verte. Un vert très doux, très tendre. Je peux ressentir l'ébattement de mon cœur. Je peux ressentir de la chaleur. Et j'entends les mots « Je suis amour et bienveillance ». Je suis amour et bienveillance. Et la lumière se rend maintenant jusqu'à ma gorge, au centre de ma gorge. Ici, elle se transforme en une lumière bleue turquoise. Comme un lagon ou bien un lac dans lequel j'aurais envie de me baigner. Une couleur paisible et pénétrante. Et je peux entendre « Je suis expression ». « Je suis expression ». La lumière parcourt maintenant mon visage et se rend jusqu'au centre de mon front, au niveau de mon chakra du troisième œil. « Je peux sentir en lumière bleu. » Je peux sentir cette zone qui s'active à l'avant de ma tête, mais aussi à l'arrière de ma tête. « Je suis intuition ». Et je peux entendre « Je suis intuition ». « Je suis intuition ». Et la lumière monte pour finir sa course au sommet de mon crâne, au niveau de mon chakra couronne. Ici, elle devient violette. Et je peux la visualiser qui s'élève au-dessus de ma tête comme un tube, comme un néon de lumière violette. et qui grimpe et grimpe jusqu'au ciel pour s'enfoncer totalement dans l'univers. Et je peux entendre le message « Je suis présent dans l'ici et maintenant ». « Je suis présent dans l'ici et maintenant. » Je sens que mon corps se tient droit, qu'il est stable, qu'il est aligné. Je peux visualiser la couleur de chacun de mes chakras. Et je sens ma reliance à la terre et au ciel. Je profite encore un peu de cette harmonie, de cet instant de sérénité. Puis, je vais prendre trois profonds d'inspiration suivi de trois profonds d'expiration. d'expiration. Merci. 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 petit à petit je vais reprendre conscience de mon corps physique de la réalité qui l'entoure je vais ressentir des sensations physiques mes pieds au contact du sol mes jambes au contact de la chaise mes mains qui sont peut-être posées sur mes genoux je peux sentir mes paupières fermées et mes lèvres l'une contre l'autre je peux entendre des sons autour de moi et je peux voir de la lumière apparaître à travers mes paupières closes je peux commencer à bouger les doigts la langue les poignets et quand je me sentirai prêt je pourrai réouvrir les yeux ça fait du bien ça fait vraiment du bien ça m'a posé voilà moi je suis parti très très loin moi aussi comme d'habitude c'est vrai c'était très beau je sais pas vous je sais vous comment ça s'est passé pour vous mais ça c'est quelque chose qu'on devrait faire tous les jours tous les jours cet ancrage à la terre on peut le faire de façon beaucoup plus rapide l'ancrage à la terre remonter faire remonter la lumière comme ça et puis ressortir par le sommet de la tête c'est quelque chose qu'il faudrait mais même en 2-3 minutes ça se fait c'est important ouais on se sent bien on se sent bien à notre place il y a Christiane qui nous dit tous les jours et à chaque fois oui il y a juste pour te dire il y a Christiane qui nous dit qu'elle aussi elle se sent bien bah tant mieux c'était le but alors tous les jours et à chaque fois qu'on vit quelque chose toutes ces choses dont on va parler là ce soir c'est aussi des moments où on peut se recentrer comme ça et puis après quand on a l'habitude de le faire ça peut vraiment se faire en conscience en quelques secondes alors plus on y passe du temps plus c'est important et plus on va se sentir apaisé bien sûr par la suite mais ça peut suffire à se réaligner super ok alors je vais vous présenter la première étape la première partie de cette conférence c'est de cet atelier qui est donc alors au départ l'atelier pour vous situer un peu le truc s'appelait relation et intégrité donc on va vraiment parler de toutes ces toutes ces choses autour de nous donc toujours en lien avec la relation de toutes ces relations qui peuvent dans notre quotidien être parfois un peu lourdes un peu pesantes un peu dérangeantes alors il y a des personnes pour qui le relationnel n'est pas forcément quelque chose de compliqué mais qui vont quand même vivre des choses comme ça et puis il y a des personnes pour qui le relationnel est vraiment quelque chose d'encombrant je sais de quoi je parle vraiment quelque chose de de contrariant moi je vivais beaucoup beaucoup de contrariétés en étant comme ça très sensible et très ouverte à l'autre donc ça peut être quelque chose qui va nous préoccuper nous déranger nous contrarier on peut se sentir au quotidien comme pollué par l'extérieur ou agrissé par l'extérieur c'est comme ça qu'on peut en tout cas le mentionner et j'ai envie de commencer en vous citant une phrase c'est une situation n'a d'impact positif ou négatif sur moi que si je lui laisse la place et cette phrase on peut la remplacer par l'autre n'a d'impact positif ou négatif que sur moi que si je lui laisse la place donc là on prend conscience de notre responsabilité face à une situation face à une situation relationnelle on prend conscience qu'on a aussi une part de responsabilité il n'est en aucun cas l'idée n'est pas de se dire de se remettre en question à chaque fois et de chercher notre part de responsabilité seulement vous vous êtes tous rendu compte que à un stimuli à une situation une remarque quelque chose comme ça on ne va pas du tout du tout réagir de la même façon il y a des gens qui vont être blessés ou vraiment très sensibles à quelque chose qui va être dit il y a beaucoup de gens autour de moi qui me disent j'ai l'impression que les autres me piquent ils sont piquants et on peut avoir cette impression de se recevoir des pics comme ça et du coup si on pense recevoir des pics on se victimise quelque part et se victimiser le problème de se victimiser c'est que du coup on ne prend pas notre responsabilité et du coup on n'a pas accès à nos propres ressources pour sortir de cette situation donc quand on se sent piqué attaqué on va avoir tendance à se recroquer à dire ah les gens ils ne sont pas sympas et tout machin et on va juste se focaliser sur ce qui est venu de l'extérieur et ça va avoir un impact sur notre intérieur et c'est là qu'on fonctionne à l'envers comme je vous disais tout à l'heure partir de l'intérieur et le rayonner à l'extérieur alors comment est-ce qu'on se rapproche comme ça de notre intériorité parce que là ça va être tout l'enjeu de ce moment qu'on va passer ensemble et de ces ateliers c'est arriver à se rapprocher au quotidien de notre intériorité et de notre intégrité alors la première étape je dirais que c'est en se connaissant mieux donc c'est là que le développement personnel va intervenir et qui va être très important mais il y a aussi une petite astuce pour se connaître mieux ça va être et je pense que vous en avez entendu parler de se placer en spectateur de sa vie alors comment ça se passe pour ceux qui n'ont jamais essayé c'est à dire qu'on va se retrouver dans une situation qui va nous faire réagir on va on est en droit de réagir on est tous imparfaits on est tous avec nos blessures etc donc on va réagir il n'y a pas de soucis mais ce qui est bien c'est d'avoir une petite part de soi qui se met un petit peu en retrait comme ça alors moi je ne sais pas pourquoi elle est là à gauche mais voilà une petite part de soi qui se met en retrait et qui observe qui observe et qui va se dire ah ben tiens quand cette personne me dit ça moi ça me fait ça je ressens ça et quand ça me fait ça je réagis comme ça ça n'empêche qu'on va quand même réagir comme ça alors au début après quand on prend l'habitude de faire ça le spectateur en fait il arrive vraiment à se détacher et on peut arriver à laisser passer des situations mais au début voilà c'est simplement se détacher regarder observer ce qui se passe et le chemin après il se fait tout seul le travail après il se fait tout seul ça c'est vraiment la première étape donc je vous invite vraiment dans votre quotidien que ce soit pour des situations désagréables mais aussi pour des situations agréables tant qu'à faire c'est pas mal aussi de se concentrer sur les bons moments mais voilà d'avoir toujours une petite partie de soi comme si on regardait quelqu'un d'autre comme si on observait un enfant par exemple donc avec bienveillance et amour bien sûr et qu'on se voyait un petit peu à l'extérieur et qu'on voyait ce qui se passe et petit à petit voilà la graine est plantée et après le chemin va se faire tout seul la deuxième étape est de s'accepter entièrement dans toutes ses parts donc toujours pour se connecter à son intégrité ça va être de s'accepter dans toutes ses parts d'accueillir toutes ses parts de soi avec bienveillance et amour donc accueillir toutes ses parts de soi ça veut dire accueillir être dans la gratitude et dans l'amour de toutes ses parts de nous que l'on aime que l'on apprécie mais aussi et c'est là que ça devient plus compliqué d'apprécier alors pas d'apprécier mais d'envoyer de l'amour à toutes ses parts de nous qui sont des parties que l'on n'aime pas forcément voire que l'on déteste que l'on renie que l'on que l'on souhaiterait voilà que l'on souhaiterait de ne pas avoir en nous c'est prendre le temps de leur envoyer de l'amour à ses parts quoi que nous fassions nous le faisons nous faisons toujours de notre mieux dans un souci de protection ça c'est quelque chose d'important à avoir en tête à avoir à l'esprit donc on est toujours dans une situation relationnelle un petit peu difficile un petit peu louleuse que ce soit quelque chose de répétitif que ce soit avec un inconnu quelque chose qui nous pique comme je disais tout à l'heure il faut se dire que quoi que nous fassions nous faisons toujours de notre mieux dans un souci de protection d'auto-protection alors je m'explique que ce soit nous ou que ce soit la personne en face et c'est ça qui est important d'avoir en tête notre égo par son essence même est dans un souci permanent de protection alors c'est là qu'on va parler des masques c'est là qu'on va parler des filtres que ce soit par rapport à notre vécu par rapport à nos expériences par rapport à nos mémoires à nos blessures on va se bâtir une sorte de fort c'est très imagé pour moi on va se bâtir une sorte de fort une carapace on peut dire ça comme ça qui prend la forme de l'ego pour toujours en fait permettre à notre intégrité d'être protégé protégé de l'extérieur ça on le fait tous de façon plus ou moins consciente et de façon plus ou moins forte plus ou moins intense le problème c'est que à force de barricader notre intégrité on finit par l'étouffer et on finit par s'en éloigner nous-mêmes à force de vouloir la cacher à l'autre on finit par se la cacher à soi-même et on n'y a même plus accès parce qu'on n'a plus l'habitude en fait on l'enferme on l'étouffe on la met quelque part on la contient on la maintient quelque part et on se coupe d'elle complètement c'est à dire qu'en fait au quotidien on ne va tellement plus être connecté avec cette intégrité qu'on ne va tout ce qu'on vit et toutes nos réactions ne se font plus qu'à travers nos masques c'est à dire à travers cette carapace à travers notre égo et pourquoi est-ce qu'il est important de renouer avec cette intégrité pourquoi est-ce qu'il est important de se relier à ça qu'est-ce qui se cache dans notre intégrité et bien il se cache nos désirs profonds nos émotions nos besoins nos besoins profonds primaires et intimes et surtout il se cache notre vérité notre réalité à chacun et c'est cette réalité-là c'est cette vérité-là qu'il est important d'aller contacter le plus souvent possible pour ensuite faire que dans notre quotidien on soit en contact quasi permanent avec cette intégrité-là avec cette vérité-là pour pouvoir la faire ressortir donc de l'intérieur vers l'extérieur plutôt que l'inverse ce qui va faire pour parler concrètement ce qui va faire que voilà je suis avec quelqu'un ma belle-mère ça va peut-être parler à des gens et puis elle m'envoie un de ses fameux piques j'espère qu'il n'y a pas ma belle-mère qui regarde parce que pas du tout elle m'envoie un de ses fameux piques donc premier premier enfin comment dire première réaction habituelle ah mon égo là il se moi je l'imagine comme si c'était un truc un peu mou et dès qu'il se prend un pic tac il se durcit il se durcit et pouf il repousse le pic alors qu'est-ce qui se passe quand on repousse le pic donc ça dépend des personnes en a ils vont repousser avec violence avec agressivité il y en a ils vont durcir le truc et du coup ils vont encore plus se barricader à l'intérieur mais n'empêche que le pic il rentre il passe à travers l'égo et il vient nous piquer en profondeur et nous blesser en profondeur donc l'extérieur pénètre en nous dans notre intériorité si on se connecte à notre intériorité et à notre intégrité donc on revient sur l'exemple je me prends la fameuse remarque de ma belle-mère et là j'ai cette sagesse dans le sens où j'ai pris l'habitude j'ai appris à le faire de prendre une demi-seconde pour moi de rentrer à l'intérieur de moi et de rentrer en contact avec ma vérité et cette vérité-là que je sois à ce moment-là en capacité de la transmettre de répondre avec ma vérité ou simplement je peux ne rien répondre mais simplement je suis en contact avec elle donc je vibre ma vérité et les tensions vont s'apaiser du moins à l'intérieur de moi voilà donc je ne suis plus victime de ce qui se passe à l'extérieur je ne subis plus je vis ce qui se passe à l'extérieur mais j'en fais quelque chose voilà je ne sais pas si c'est très clair j'espère c'est très intéressant bon ouais alors ça me fait penser c'est le fameux accord Toltec alors je ne sais pas le quantième que ma parole soit impeccable parce que quand on dit que ma parole peut-être alors je les écris sur mon frigo mais là quand on dit que ma parole soit impeccable ça ne veut pas dire être gentil et mieux avec tout le monde ça veut dire que ma parole soit juste qu'elle reflète ma vérité et qu'elle soit dans le respect de moi et de l'autre et c'est tout ce qu'on va voir aussi par la suite c'est cette façon d'être dans le respect en fait de soi-même et de l'autre donc non dans l'agressivité non dans la mauvaise foi toutes ces choses que l'ego est amené à faire la fierté la mauvaise foi le il nie quelque chose le mensonge voilà toutes ces choses qui sont très égotiques ne sont absolument pas justes parce qu'ils ne sont pas en écho avec mon intégrité avec ma vérité ils sont en écho avec cette carapace cette espèce d'identité que je me suis forgée et qui est il faut faire attention quand on parle d'identité parce que l'identité même l'ego ce sont des choses très importantes mais je pense que voilà c'est toujours ce fameux spectateur je pense que c'est important de savoir regarder hop je vois mon ego il est là il réagit comme ça l'intérieur de moi c'est là ça réagit comme ça et puis après on arrive à ajuster comme ça voilà pour cette première partie donc je veux bien qu'on regarde s'il y a des questions et après on pourra faire la méditation dont je parlais tout à l'heure alors donc il y a une question de Maryse qui nous demande donner de l'amour à nos parts en clair et facile on fait comment ? on va le faire on va le faire alors mais c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que des fois tous ces mots toutes ces notions on les entend on les comprend mais après avant d'arriver à les intégrer c'est autre chose donc c'est quand même un entraînement c'est comme envoyer de la gratitude c'est quelque chose c'est un entraînement au début on le fait en fait on va le faire avec notre mental on va dire je remercie ça je remercie ça je remercie ça gratitude, amour ça se ressemble comme sentiment et puis au bout d'un moment on va arriver à envoyer cette gratitude vraiment avec le coeur on va la ressentir physiquement donc c'est quand même un entraînement après j'ai vu une conférence il n'y a pas longtemps où la personne disait disait oui c'est bien beau de dire on envoie de l'amour mais il ne faut pas envoyer de l'amour il faut ressentir de l'amour alors je ne sais pas je ne saurais pas bien l'expliquer moi ça fait une différence quand je l'entends je ne sais pas si ça vous parle particulièrement mais c'est plutôt que de s'évertuer à envoyer de l'amour à envoyer à envoyer sans trop savoir où ça va c'est vraiment on prend cette part de nous par exemple on prend un défaut qu'on a et qu'on n'aime pas et on le on le ressent de l'amour pour lui alors ça ressemble à ce qu'on peut ressentir j'imagine parce que je n'ai pas d'enfant mais à l'amour inconditionnel qu'on a pour notre enfant donc c'est à dire que notre enfant on va aussi aimer et apprécier ses défauts finalement en tout cas on va avoir un amour inconditionnel pour toutes ses parts donc en fait il faut arriver à imaginer que toutes ses parts ce sont des parts blessées il faut vraiment partir de ce principe c'est hyper important il ne faut pas se juger il ne faut pas se condamner il faut vraiment se dire voilà tout ce que je fais je le fais je fais comme je disais tout à l'heure tout ce que nous faisons nous le faisons dans un souci de protection donc tout tout ce qu'on a développé et qui n'est pas à notre image parce que si on n'aime pas c'est que ce n'est pas à notre image ce sont des réactions à des choses que l'on a vécues donc ce sont des mémoires ce sont des blessures voilà donc c'est des masques c'est tous ces masques dont on parle souvent et ces masques là ils ne sont pas venus là pour rien ils sont venus là parce qu'à ce moment là de notre vie c'était la seule façon pour nous de faire face à telle situation telle situation une telle situation donc il faut vraiment avoir beaucoup d'indulgence et de tolérance envers toutes ces parties là comme si voilà j'ai fait de mon mieux ce jour là à cette période là ou plusieurs fois parce que c'est des choses quand même qui se répètent dans la vie j'ai fait de mon mieux à chaque fois en faisant de mon mieux j'ai créé cette chose que je n'aime pas trop chez moi cette façon de faire de dire d'être peu importe mais je ressens de l'amour pour cette part là comme un enfant blessé comme un petit animal blessé ou quelque chose pour lequel vraiment on ressent de l'amour d'une façon inconditionnelle merci pour ta réponse merci pour tes questions aussi de rien tu veux encore une question ça me faut alors il y a une question de Salia bonsoir Salia qui demande comment fait-on pour trouver sa vérité c'est vrai que tu parlais tout à l'heure de cette vérité intérieure c'est une bonne question d'ailleurs pas facile non non je plaisante comment fait-on pour trouver sa vérité par l'introspection alors déjà le petit exercice d'être spectateur alors c'est long ça ne se fait pas en deux fois mais ce petit exercice là d'être spectateur va nous rapprocher de notre vérité et c'est justement en se connectant à cette intégrité en se détachant de l'ego en essayant alors ça va être un travail sur soi ça va être de la méditation ça va être des moments d'introspection pardon intense et c'est là qu'on se rapproche de sa vérité après la vérité elle est quand même assez impalpable elle peut changer aussi donc il ne faut pas s'attendre à ma vérité elle est là ce n'est pas ça c'est quelque chose de très subtil moi très honnêtement je vais vous raconter un petit peu ma vie en ce moment avec le confinement je j'ai un temps incroyable pour faire toutes ces choses là donc le matin je prends le temps d'analyser mes rêves je les écris je médite des fois je les refais pour les voilà quand je comprends ce qu'ils essayent de me dire et qu'il y a des trucs à rétablir je les refais j'écris beaucoup je prends le temps de méditer je prends le temps de lire voilà de faire des choses comme ça donc qui active un petit peu toute la conscience et surtout je prends le temps et en vrai c'est la première fois de ma vie que je le fais avec cette qualité là de ne rien faire avant quand je disais je ne fais rien en fait je faisais quelque chose soit je disais je ne fais rien je vais faire une sieste donc je dors soit je lisais soit je pensais à quelque chose ou je réfléchissais à quelque chose mais c'est très rare de ne rien faire ni physiquement ni mentalement ni rien et c'est vrai que là ces temps-ci j'ai énormément ressenti ce besoin là de ne rien faire mais c'était comment dire c'était vital il y avait même des fois où je ne pouvais plus supporter de penser non il fallait que je ne fasse rien et voilà alors moi je me posais dans mon jardin il faisait super beau la semaine dernière donc je regardais les couleurs et je ne faisais rien et c'est là qu'on se rapproche voilà encore un peu de cette vérité donc c'est vraiment dans ces moments de calme d'introspection et et voilà par la méditation donc la méditation que que l'on va faire et puis que que j'ai programmé aussi dans 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 l'atelier donc en fait j'ai fait une méditation sur les chakras inférieurs donc sauf les deux derniers parce que c'est vraiment là que se trouve notre intériorité notre intégrité merci pour ta réponse et merci pour la question tu veux qu'on fasse la méditation peut-être ou tu as prévu de la faire après c'est toi qui me dis non pour la faire maintenant s'il y a encore une ou deux questions écoute pour le moment il n'y a plus de questions donc n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'émission et puis on prendra un temps à la fin pour y répondre ok alors on s'installe confortablement on peut être voilà un peu comme on veut pas besoin d'avoir les pieds au sol vous pouvez vous allonger vous asseoir peu importe et on va fermer les yeux on va prendre trois profondes inspirations suivies de trois profondes expirations et comme tout à l'heure on va se rendre au centre de notre corps et ici au centre de notre corps on va venir à la rencontre de notre âme ça peut être quelque chose de très subtil mais on peut ressentir même une légère sensation quelque part dans notre corps peut-être peut-être une certaine comme de la vapeur ou de la fumée et on se rend et on se rend compte que là où on place notre attention c'est comme si notre âme s'y rendait notre âme elle peut se promener dans notre corps et on va placer toutes nos pensées toute notre conscience à travers les yeux de notre âme on peut se voir alors de l'intérieur on peut ressentir des vibrations on peut entendre les sons de notre corps et à travers les yeux de notre âme tel un observateur passif et bienveillant on prend le temps de visualiser tout le reste c'est-à-dire qu'autour de notre âme il y a certes notre corps mais il y a aussi notre personnalité notre égo notre mental nos expériences nos actions nos émotions nos envies nos besoins et à travers les yeux de notre âme on prend le temps de bien observer tout ça et puis on va laisser à notre âme le loisir de nommer nos qualités tout ce qui vient à nous et qui nous semble positif et appréciable notre âme les notes quelque part en elle de façon objective elle le grave quelque part en elle et pour chaque mot chaque sensation chaque notion qui vient on va laisser notre âme envoyer de l'amour ressentir de l'amour de la gratitude de la joie et on va prendre une profonde inspiration pour intégrer tout ça dans toutes les cellules de notre corps et puis notre âme va maintenant aller se balader dans les parties un peu plus sombres de notre être je peux visualiser mes parts d'ombre sans forcément les nommer mais simplement les ressentir ressentir ces parts de moi qui me dérangent ces parts de moi avec lesquelles je ne suis pas toujours en accord des actions que j'aurais préféré ne pas faire des paroles envers moi ou envers les autres que j'aurais préféré ne pas dire des parties de ma personnalité que je souhaiterais changer ou effacer et de la même façon que tout à l'heure mon âme ressent de l'amour pour toutes ces parties de moi c'est comme si notre âme les accueillait en elles les berçait tel un enfant qu'on bercerait qu'on calinerait et qu'on consolerait mon âme ressent de la bienveillance de la tolérance et de l'indulgence pour toutes ces parties sombres un amour absolu et inconditionnel pour toutes nos parts des plus sombres aux plus lumineuses toutes ces parts me façonnent et font qui je suis et je peux les accueillir en conscience je peux les inonder d'amour j'éprouve pour elles de l'affection et de la tendresse car je sais que toutes ces parties de moi ont une raison d'être et que chacune d'entre elles mérite d'être totalement aimée accueillie acceptée et tolérée alors mon âme les enveloppe de ses bras infectieux les inonde de lumière il est maintenant l'heure pour moi de quitter cette partie de mon corps de quitter cette partie de moi et de revenir peu à peu à mon corps physique je vais prendre trois profondes inspirations suivies de trois profondes expirations et je vais entrer en contact avec mon corps physique et avec mes sens avec les bruits qui m'entourent l'air qui caresse mon visage autour de moi la lumière qui transparaît à travers mes paupières fermées les sensations les sensations de mon corps et petit à petit je peux bouger m'étirer et ouvrir les yeux quand je me sens prêt est-ce que ça va ça va super bien est-ce que vous aimez bah écoute franchement c'est en fait c'est ça ce que je ressens c'est marrant que tu dis ça du coup je te partage mon expérience le temps que les gens répondent en fait j'ai ce sentiment de me lover quoi tu vois de de m'aimer avec toutes ces facettes que tu as dit pendant la la méditation se lover c'est bien dit ça je comprendrai ce mot j'adore ce verbe oui j'y pense pas à ce mot mais il est sympa oui c'est ça en fait c'est vraiment et puis surtout d'avoir de l'indulgence pour soi oui tu as parlé de la bienveillance aussi et ça rejoint ce que tu disais de s'accepter avec toutes ces facettes merci pour cette méditation quand on fait ce travail on est un peu en contact en fait avec notre enfant intérieur c'est notre partie enfantine qu'il faut soigner pas soigner forcément dans le sens de guérir mais apporter du soin ce qui était beau aussi c'est que tu as parlé des valeurs pendant cette méditation et du coup ça ça renforce vraiment l'estime de soi c'est un exercice que je pratique en sophrologie et du coup c'est super de le pratiquer à nouveau alors tout à l'heure dans les questions il y avait une personne qui demandait comment trouver sa vérité et celle d'avant tu te souviens ce que c'était ? par rapport à l'amour attends c'était comment on fait ? parce que je voulais savoir si cette personne voilà savoir si cette personne là avait un petit peu entrevu comment faire à travers cette méditation est-ce que ça d'accord donc c'est Maryse Maryse si tu peux nous dire voilà elle nous a dit ok merci tout à l'heure donc voilà on attend ouais c'est super on attend le retour de Maryse en tout cas voilà il y a beaucoup de merci donc ouais c'est super ouais on passe un bon moment et moi aussi ça me fait beaucoup de bien j'ai pas médité aujourd'hui et ben voilà tu vois j'ai pas eu de temps voilà on a Tess qui nous dit merci magnifique gratitude pour tout ça après toutes ces choses là que je propose on peut aussi c'est des méditations que je me fais à moi-même on peut se faire ses propres méditations alors peut-être pas au début moi j'ai mis quand même du temps avant de lâcher les méditations guidées que je pouvais écouter sur Youtube ou autre mais après en fait il faut se laisser aller et des fois moi je me mets en tailleur hop voilà je dis bon allez alors moi je parle à mon équipe lumineuse mais vous parlez à qui vous voulez vous pouvez parler à votre inconscient à qui vous voulez je dis allez qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant de quoi j'ai besoin et souvent ben du coup la pensée elle va venir l'idée elle va venir et la méditation elle va se créer un petit peu tout seul c'est très juste tout ça est-ce que tu veux le retour de Maryse qui nous a répondu oui alors Maryse nous dit waouh une vraie première enfin visualisation et l'amour le sourire la chaleur et je les ai vus et ressentis et je me suis vu prendre toutes mes parts de moi dans mes bras et tant les aimés voilà vraiment merci pour ce retour je suis vraiment ravie c'est un super partage voilà on a on a d'autres remerciements super méditation vas-y je t'ai coupé non oui j'allais revenir donc à cette première partie de l'atelier pour vous expliquer comment se passe l'atelier plus précisément donc pour ceux qui ne m'ont pas déjà vu je vais juste un peu réexpliquer comment ça se passe les ateliers parce que c'est vrai que quand on parle de création plastique ça peut faire peur donc en fait tous les ateliers sont faits de méditation et chaque méditation est suivie d'une création picturale donc création picturale ça veut simplement dire plus vous avez de matériel à votre disposition mieux c'est pour vous plus vous allez vous éclater mais on peut avoir simplement alors il faut avoir de la couleur donc on peut avoir simplement des crayons de couleur des feutres après moi je vais encourager les gens à avoir des choses qui soient plus tactiles je ne sais peut-être pas le mot mais par exemple des grosses craies de couleurs des pastels craies des pastels gras de la peinture voilà des choses qui ne soient pas trop précises parce que le but n'est évidemment pas de faire un beau dessin surtout pas le but c'est vraiment de faire ressortir à chaque fois ce qu'on vit en méditation de le projeter sur le papier pour deux raisons la première c'est pour l'exprimer pour l'évacuer selon ce qu'on fait selon la méditation ça peut être pour l'évacuer pour l'exprimer pour le mettre en matière et aussi pour le concrétiser vraiment pour le poser quelque part le déposer comme quand on écrit par exemple on a besoin d'écrire nos pensées donc là c'est un peu la même chose mais en aucun cas il ne faut savoir peindre savoir dessiner vous pouvez y aller avec vos doigts directement vous pouvez y aller avec votre main non dominante si vous avez peur de rater il y a des personnes qui peuvent être gênées par la page blanche donc on peut y aller les yeux fermés voilà le but c'est vraiment de se connecter à ce qu'on a vécu pendant la méditation tout ça c'est bien expliqué dans les PDF ce qu'on a vécu pendant la méditation et on le ressort mais on le ressort avec la gestuelle et avec surtout la couleur aussi la gestuelle et la couleur c'est vraiment deux choses qui sont hyper importantes et on s'en fout complètement du résultat c'est vraiment très important et donc pour cet atelier si je me souviens bien il est en trois étapes et en fait on va aller se connecter à plusieurs situations qu'on a vécues et on va aller essayer de tirer parti d'une situation dans laquelle on s'est senti vraiment bien pour pouvoir en fait vibrer ce bien-être tout le temps dans toutes les situations qu'on peut rencontrer on se recentre et on ressent on ressent ce bien-être je vais vous donner un exemple personnel bon je suis un peu j'ai un peu j'ai un peu honte de raconter ça mais bon c'est pas grave par exemple d'ailleurs c'était en saufro que j'avais fait ça elle m'avait dit ma sophrologue que j'avais vue quelques fois il y a quelques temps d'ailleurs elle m'avait dit d'essayer de me visualiser dans une une situation que j'avais adorée où je m'étais sentie vraiment rayonnante voilà et donc c'est là où c'est gênant c'est que moi la situation dans laquelle je me sentais vraiment super bien super rayonnante c'est des situations alors moi c'était un vernissage d'une exposition chose qui me met un traque monstrueux je pourrais annuler au dernier moment mais alors quand finalement tous ces gens sont venus pour moi et sont venus me dire des compliments parce que c'est quand même comme ça que ça se passe en général un vernissage et ceux qui n'aiment pas ils s'abstiennent de le dire en général donc on se reçoit que des gentillesses et je me sentais rayonnante et je me sentais avec un sourire et une pêche d'enfer en fait et j'ai comparé ça à des situations où j'allais me sentir vraiment vraiment pas bien je ne sais pas où me mettre je ne sais pas voilà je suis dans je suis avec je ne sais pas je suis avec des gens et puis je ne sais pas où me mettre je ne suis pas à l'aise et tout et en fait il fallait je me suis habituée à me recentrer sur moi à visualiser donc je vais m'extraire du lieu où je ne me sens pas bien et je vais me visualiser dans la situation où je me sens bien et du coup pour moi ce qui était rigolo c'est que ça revenait à avoir l'impression que tous ces gens avec qui je me sentais mal étaient venus pour moi en fait voilà et c'est ça qui était assez étrange et sur le coup je me suis dit je suis quand même égocentrique ou prétentieuse mais non après chacun a sa sensibilité mais c'est vrai qu'en fait je faisais comme si tous ces gens étaient venus pour moi et même si c'est totalement faux et que j'en ai conscience attention mais du coup je peux retrouver ce petit pétillement qui est en moi et le vibrer et du coup faire fi de tout ce qui peut me déranger donc on va travailler ça dans le premier atelier et ça peut vraiment être intéressant de se rendre compte quand est-ce qu'on se sent vraiment au mieux de soi et on peut être surpris moi je ne m'attendais pas à me rendre compte de ça merci pour ton partage et donc en fait par rapport au contenu il y a trois pdf c'est bien ça ? oui alors en fait voilà donc c'est donc là on a vu que la première partie on va faire la suite donc en fait il y a trois pdf donc le premier sur relation intégrité le deuxième mais que cache ma colère donc ce qu'on va voir maintenant et le dernier relation expression et communication et à chaque fois donc vous avez le pdf donc vous ouvrez ça en premier et là vous êtes totalement guidé la liste de matériel plus ou moins à avoir voilà vous êtes vraiment totalement guidé et à chaque étape donc vous avez la première étape par exemple qui va être écouter la première méditation audio donc qui est en lien aussi dans le pack puis ensuite faire la création sur sur certaines sur certains des ateliers notamment celui mais que cache ma colère il y a aussi des annexes voilà pour s'aider des outils en fait où on va être amené à écrire des choses voilà mais tout est guidé vraiment dans le pdf alors si vous êtes intéressé par ce que nous propose Jessica si vous êtes en direct vous pouvez cliquer sur le bouton vert et si vous êtes sur le replay il suffit de cliquer sur le lien qui est juste en dessous de la vidéo alors on a beaucoup de merci merci c'était super on a Paten qui dit à la fin de ces zones ont refusé ce départ et à la fin de la méditation tellement ça leur faisait du bien elles ont bien aimé ça donc ben voilà super qui c'est qui a refusé ? ben je pense que c'est par rapport aux parts d'ombre ah oui bien sûr les zones oui oui j'avais pas entendu ah oui 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 mais oui parce que l'ego il est encore un peu là le mental non non laisse moi mes parts d'ombre j'y tiens mais il n'y a pas de problème d'ailleurs avec le fait que le mental ou l'ego tiennent à ces parts d'ombre et veuillent les garder ils veulent nous empêcher de les aimer il n'y a pas de problème on accueille ça aussi on accueille tout je pense que l'accueil c'est quand même c'est vraiment ouais c'est la base de de beaucoup de choses c'est l'autre jour aussi c'est c'est intéressant j'ai entendu un truc comme ça il faut que je m'en rappelle oui sur ce on dit souvent il faut envoyer de l'amour il faut envoyer de l'amour si quelqu'un par exemple nous dit une vacherie on va dire oui mais il faut lui envoyer de l'amour non il ne faut pas forcément lui envoyer de l'amour à lui il faut s'envoyer de l'amour à soi ressentir de l'amour pour soi là où on a été touché parce que là la partie blessée elle est en nous et c'est ça qu'il faut soigner avant tout parce qu'on ne peut pas envoyer de l'amour comme ça c'est très difficile d'envoyer de l'amour comme ça à quelqu'un qui nous a blessé on peut le comprendre on peut être intelligent ce que tu dis c'est d'abord de s'envoyer de l'amour et après une fois qu'on s'est envoyé de l'amour on peut essayer d'envoyer de l'amour à l'autre c'est ça se transmet tout seul en fait d'accord tu veux nous parler peut-être de la deuxième partie oui alors donc là c'est sur la colère vous allez peut-être me dire pourquoi est-ce qu'elle nous parle de la colère tout d'un coup parce que la colère pour moi c'est un peu une carapace aussi ça fonctionne un petit peu comme l'ego la colère c'est une forme d'expression d'une action même qui selon moi nous détourne de notre intégrité donc voilà c'est un peu comme une carapace c'est une réaction épidermique la colère qui comme l'ego va avoir pour but de nous protéger donc comme je disais tout à l'heure ça fonctionne un peu de la même façon que l'ego souvent d'ailleurs la colère elle est au niveau de l'ego la colère elle ne se situe pas au niveau de notre intériorité alors attention il y a des colères qui peuvent vraiment venir de l'intérieur qui peuvent avoir une raison d'être mais il y a souvent des colères des irritations des agacements voilà quand on s'emballe un petit peu ça c'est la carapace donc on va être piqué bam et la colère elle va alors elle peut s'exprimer elle peut s'intérioriser mais elle va faire barrage elle va faire barrage comme ça cette colère et du coup elle nous détourne en fait de ce qu'il y a à l'intérieur de nous combien de fois on a dit non mais lui il m'a mis en colère et si on nous dit oui mais pourquoi est-ce qu'il t'a mis en colère non mais parce que je suis en colère quoi et on ne voit rien d'autre c'est voilà on accuse la personne de nous avoir mis en colère de nous avoir mis en colère et en fait derrière cette colère et là je me suis aidée des travaux sur la communication non violente on parle aussi beaucoup de cette colère on se rend compte qu'en fait derrière cette colère il se cache un sentiment et derrière ce sentiment il se cache un besoin un besoin qui n'est ni exprimé ce soit à soi-même ou aux autres ni comblé du coup et c'est très important alors en communication non violente c'est la base de la communication non violente parce que une fois qu'on a compris notre besoin et notre émotion ça va nous permettre d'avoir une discussion avec les autres beaucoup plus objective beaucoup plus posée en vraiment en exprimant ce que l'on ressent vraiment intérieurement plutôt que de dire tu me mets en colère t'es trop nul nanani nanana c'est je me sens comme ça mais il faut arriver à l'atteindre cette zone où c'est notre besoin qui est qui est mis en danger entre guillemets où c'est notre besoin qui a besoin de s'exprimer il faut arriver jusqu'à cette zone donc là dans cet atelier donc il y a plusieurs méditations et à chaque fois on va travailler sur ces zones là on va travailler sur la colère on va exprimer de façon plastique toujours on va travailler ensuite sur qu'est-ce qui se cache derrière bam on va aller sur au niveau du sentiment et puis on va voir derrière ce sentiment quel est le besoin non exprimé et non comblé dans et ça c'est hyper intéressant je trouve on se rend compte qu'il existe des faux sentiments alors des faux sentiments en fait c'est tous ces sentiments qui sont liés à un jugement c'est tous ces sentiments qui en fait mettent en comment on peut dire sont liés à l'autre en fait tous ces sentiments qui se situent encore sur cet ego donc il y a mon sentiment à moi et puis il y a mon sentiment égotique qui va être quand même dans le jugement alors soit de soi-même soit de l'autre mais dans le jugement par exemple si je dis on l'a tous dit je me sens incompris je me sens incompris ça sous-entend tu ne me comprends pas mais si on réfléchit derrière ce je me sens incompris qu'est-ce qu'il y a réellement ? alors il peut y avoir plusieurs choses mais il peut y avoir simplement un sentiment d'impuissance mon sentiment personnel celui qui appartient à ma sphère personnelle et non à ma sphère égotique dans la sphère égotique il y a le je me sens incompris il y a une problématique entre toi et moi je me sens incompris par toi mais en fait si je cherche derrière je me sens impuissant je me sens en incapacité à me faire comprendre si par exemple je me sens agressé ou malmené ça aussi c'est des sentiments qui mettent en cause l'autre personne tu m'agresses tu me malmènes mais si on cherche derrière qu'est-ce qu'il y a ? on peut se sentir sous pression on peut se sentir embarrassé on peut même se sentir terrorisé parfois des fois ça cache des peurs des fois ça cache des tristesses profondes voilà donc dans cet atelier on va apprendre déjà à aller voir ce qu'il y a derrière la colère et puis à faire la différence entre tous ces sentiments ces faux sentiments je les ai appelés mais voilà ces sentiments qui sont liés à l'autre et qui sont vraiment dans la sphère de l'ego alors ça j'insiste vraiment il ne faut jamais se culpabiliser même si après avoir fait ces exercices même si ça fait des tas d'années qu'on travaille là-dessus qu'on se sent hyper apaisé hyper au clair avec tout ça il y a des fois ça va sortir ça va sortir et on va avoir besoin que ça sorte et on va avoir besoin de dire tu m'agresses je me sens agressé voilà il ne faut jamais se culpabiliser d'être là-dedans mais si vraiment une situation nous préoccupe nous contrarie qu'on a vraiment envie d'en sortir de l'alléger cette situation c'est là qu'on va pouvoir venir faire ce travail sur nous-mêmes ouais c'est passionnant là tout ce que tu nous dis puis finalement oui voilà c'est toujours ramener la bienveillance ramener cette bienveillance pour soi-même et quand on on a de la bienveillance pour soi-même c'est là qu'on a de la bienveillance pour l'autre on le dit tout le temps ça quand j'ai besoin de critiquer les autres c'est que je me critique moi-même et c'est vrai que quand on a besoin de juger il y a des gens ils jugent absolument tout mais même s'ils n'ont pas l'impression de juger de façon méchante parce que des fois c'est pas le cas mais le jugement c'est simplement se préoccuper de ce que fait l'autre et avoir un avis alors on peut avoir des avis sur des tas de choses attention vraiment à tout ça mais quand ça devient polluant quand ça devient trop quand on est tout le temps en permanence en train de se préoccuper de l'autre déjà avoir besoin de regarder ce que font les autres et avoir un avis déjà c'est qu'il y a un petit déséquilibre qui fait qu'on n'arrive pas à être centré sur nous-mêmes et être centré sur nous-mêmes ça ne veut pas dire être égocentrique ça veut dire être au centre de notre vérité tout à fait alors est-ce qu'il y a des petites questions alors on a encore des retours concernant la méditation tout à l'heure voilà on a un complément de Faten qui dit j'ai bien pleuré pendant cette méditation j'ai senti mon âme caresser ses zones baissées et les câliner c'est trop beau ouais c'est se lever tu vois c'est très important de pleurer il faut vraiment pas voir ça comme quelque chose voilà c'est qu'il y a un truc qui se débloque il faut vraiment accueillir complètement ça mais il faut tout accueillir même si on n'arrive pas à faire la méditation que ça nous agace on accueille c'est juste oui accepter ce qui est là dans l'instant en fait oui parce que ça a une raison d'être c'est un message c'est un message c'est un message qui aboutira à autre chose et comme un puzzle petit à petit on comprend vraiment voilà tous ces messages ils nous sont délivrés alors est-ce qu'on passe au troisième point et le troisième point oui donc qui est expression et communication donc maintenant qu'on a débligné tout ça qu'on s'est rapproché de notre intégrité de notre vérité de notre lumière parce qu'on est là c'est vraiment se rapprocher de notre lumière pour arriver à la faire rayonner maintenant qu'on a compris ce qui se cache derrière nos nos réactions de colère surtout mais aussi d'autres réactions maintenant qu'on a compris quels sont nos besoins nos émotions et qu'on a compris aussi comment les exprimer parce que dans la deuxième partie il y a un petit exercice de communication non violente pour vraiment apprendre à exprimer les choses de façon comme ça très objective voilà exposer notre vérité dans le respect de tout le monde cette dernière partie on va travailler vraiment sur l'expression mais vraiment au niveau du chakra de la gorge donc on va on va travailler sur le chakra de la gorge on va apporter un soin au chakra de la gorge et on va travailler sur une phrase alors je vais vous la lire parce que je ne la connais pas par coeur mais vous devez la connaître c'est une phrase de Bernard Weber alors je crois que c'est quelqu'un d'autre qui l'a repris mais je ne sais plus exactement donc on va travailler dans cet atelier sur cette phrase entre ce que je pense ce que je veux dire ce que je dois dire ce que je dis ce que tu as envie d'entendre ce que tu entends ce que tu comprends il se peut qu'on ait des difficultés à communiquer mais essayons quand même alors moi j'aime trop la fin là mais essayons quand même voilà je trouve ça super mignon donc on va travailler sur cette phrase en méditation et ensuite on va de façon picturale exprimer ce que cette phrase vient faire résonner en nous est-ce qu'il y a une partie plus qu'une autre qui m'interpelle voilà on va vraiment travailler autour de cette phrase pour essayer de voir ce qui me ce qui me me touche ce qui vient m'ébranler dans cette phrase je vais vous partager un petit dessin alors c'est un dessin fait à l'ordinateur que j'ai fait il y a quelques temps donc on connait tous cette cette métaphore allégorie je ne sais pas trop comment dire des icebergs on a toujours tous vu je pense ces images en disant voilà l'iceberg la partie immergée de l'iceberg c'est tout ce qui nous tout ce qui nous fait tout ce qu'on est et que on montre aux autres seulement la partie immergée émergée émergée de l'iceberg donc sur cette image donc on peut voir le bonhomme qui parle donc sur la gauche donc tout en bas il y a donc j'ai noté croyance valeur vécu expérience donc c'est tout tout ce qui nous nous constitue tout ce qu'on a vécu toutes nos mémoires qu'elles soient que ce soit des mémoires concrètes vécues dans cette vie là que ce soit des mémoires thermiques que ce soit des mémoires transgénérationnelles voilà tout ce qui nous constitue vraiment à l'intérieur de nous même et nos valeurs aussi c'est très important au dessus il va y avoir tout ce qui est de l'ordre du sentiment de l'émotion de la pensée de ça on va en faire un ressenti puis on va en faire une réflexion donc on va vraiment réfléchir on va mettre en forme cette notion qu'on ressent donc ça veut dire qu'on ressent quelque chose en bas de l'iceberg donc dans notre ventre moi je le visualise comme ça et puis on va en faire tout un truc qu'on va le faire passer par mes émotions par mes pensées par mes sentiments par une réflexion et enfin il va émerger une idée c'est à dire vraiment quelque chose de verbal qu'on va formuler et qu'on va dire à la personne qui est en face de nous et de l'autre côté en fait il se passe pareil mais en sens inverse donc il y a la personne elle entend elle comprend elle réceptionne le message et ce message il va être un petit peu torturé là dans tout ça dans les émotions les besoins les sentiments donc ça c'est l'interprétation très personnelle de chacun et enfin après ça il y a l'assimilation du message donc voilà c'est une façon d'illustrer un petit peu la phrase dont on dont on vient de parler donc pour ceux qui sont plus visuels ça peut être aussi intéressant moi je sais que je suis très visuelle donc j'ai besoin de placarder les choses les afficher voilà mais c'est simplement pour se dire que c'est vrai on s'en rend compte il y a dans les échanges c'est très rare d'être accordé en fait sur la même vibration ça c'est très rare c'est quelque chose de difficile pourquoi ? parce que ça passe par tout ce qu'on vient de voir mais il y a aussi cet égo qui rentre en cause en compte mais donc voilà le message il fait tout ce chemin et il fait tout ce chemin donc c'est toujours dans cette compréhension et dans cette tolérance que déjà peut-être que entre ce que j'ai dit et ce que j'ai voulu dire il y a un monde mais entre ce que l'autre a entendu et ce qu'il a interprété intégré il y a encore un monde d'où la parole la plus juste possible tout juste ce que tu dis c'est vraiment juste donc voilà donc dans cet atelier là le travail on fait un travail sur cette phrase et par la suite on vient faire un soin au chakra de la gorge et ce soin en fait on va vraiment l'exprimer sur la toile on va venir penser on va venir soigner la première création qu'on aura faite voilà vraiment on va venir faire appliquer comme un pansement comme une caresse pour voilà pour venir adoucir tout ça et fluidifier tout ça et pour que notre chakra de la gorge il s'ouvre il soit paisible et il soit en capacité de laisser tout ça et le chakra de la gorge c'est aussi celui qui relie à l'écoute donc c'est pas simplement dire c'est aussi intégrer entendre écouter les choses comme elles sont comme elles sont dites comme elles sont réellement voilà et oui puisque c'est le chakra de la communication et effectivement dans la communication il y a dire les choses mais il y a aussi entendre c'est donner et recevoir complètement alors voilà ok tu veux qu'on passe à quelques questions oui 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 alors on a Maryse qui nous a reformulé alors concernant tout ce qui a été vu est-ce qu'il faut avoir une intention et comment ? alors non 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 je pense pas c'est pas ce qui me vient l'intention non je pense qu'au contraire oui l'intention de se laisser aller quoi il faut ouais il faut vraiment laisser aller après oui c'est subtil l'intention donc l'intention de se rapprocher de soi-même de son intériorité l'intention de prendre le temps de faire tout ça de faire des méditations ça part forcément d'une intention mais il faut pas le placer dans le mental quoi faut pas se dire j'ai l'intention de c'est vraiment on essaye au contraire de le faire descendre dans le corps tout ça de l'intégrer et de temps en temps de penser tiens là je vais mettre un spectateur tiens là je vais aller voir ce qui se passe à l'intérieur de moi tiens là je vais aller apporter de l'amour à cette partie de moi que j'aime pas du tout voilà je sais pas si ça répond à la question oui oui merci pour la réponse merci pour la question Maryse et donc si vous voulez approfondir tout cela ben voilà n'hésitez pas à consulter le programme que nous propose Jessica ce soir pour le moment ben écoute il n'y a plus d'autres questions alors j'en ai vu une de Tess oui comment aider quelqu'un qui est systématiquement dans leur jugement et ça me met en colère je ben quelqu'un qui est sans cesse dans le jugement c'est quelqu'un qui se juge et qui s'aime pas des masses donc alors ça va être quelque chose de long à mettre en place mais le meilleur conseil que je pourrais donner c'est de de l'aider d'aider cette personne là à s'aimer à se à se à s'apprécier et à être déjà plus bienveillante envers elle-même voilà après sans connaître la personne je sais pas c'est vrai qu'on on peut avoir envie de lui exprimer tout ça mais en vrai exprimer tout ça dire dire ce qu'on sait dire comment on devrait faire donner des conseils c'est le plus simple c'est ce vers quoi on va le plus facilement mais en vrai être le modèle il n'y a rien de mieux je pense donc c'est commencer déjà par 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 ne pas être dans le jugement et puis peut-être quand la personne est dans le jugement alors sortir de cette colère déjà ce qui est très intéressant la thèse c'est de voir pourquoi cette ment colère qu'est-ce qui se cache derrière cette colère parce que je pense que tu auras la réponse quand tu comprendras qu'est-ce qui se cache derrière cette colère il y a un sentiment il y a un besoin et c'est ce besoin là qui va te donner la réponse je pense merci pour la question et merci pour la réponse écoute il n'y a plus de questions ce que j'aime bien faire en fin d'émission c'est te demander écoute s'il y a une chose à retenir ce soir qu'est-ce que ça serait de l'intérieur vers l'extérieur ça résume bien c'est ce qui me vient là c'est vraiment prendre ce temps le plus souvent possible pour qu'ensuite ça devienne une habitude au quotidien de s'intérioriser et de façon très concrète après en quotidien vous fait vous dit quelque chose qui vous irisse un peu c'est de prendre même une micro seconde un quart de seconde pour ok qu'est-ce qui se passe et on n'est pas obligé de venir analyser réfléchir c'est juste qu'est-ce qui se passe je me connecte à ce qui est à l'intérieur de moi et là la vérité elle va pouvoir sortir alors peut-être de façon bancale au début mais c'est 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 un bon chemin c'est beau merci merci pour pour ce bon moment en ta compagnie merci à tous pour votre belle présence pour vos questions pour tous ces échanges c'était passionnant merci voilà et puis écoute je te laisse le mot de la fin si tu veux pour conclure cette émission encore je pensais que la phrase était la conclusion pour conclure pour conclure soyez dans une bienveillance à toute épreuve pour vous-même à toute épreuve merci Jessica à très bientôt belle soirée à tous et puis à tout je pense que la c'est la c'est